Aujourd'hui, on a des questions qui nous sont posées par une étudiante en kinésiologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a parlé à un kinésiologue qui travaille dans le domaine. Puis, on doit répondre à ces questions-là pour un petit travail d'école. Alors, on a choisi de se filmer. Oui, pour répondre aux questions et puis en même temps, de faire bénéficier de tout le monde pour comprendre un peu mieux c'est quoi un kinésiologue. Avant d'aller plus loin, Valérie, qui es-tu? Je suis Valérie Boudreau, kinésiologue. Je suis kinésiologue depuis 2010. Je travaille à Alma-Chicoutimi-Jonquière. Mon nom officiel d'entrepreneur, c'est Valérie, kiné et yogi. Et toi, Julie, qui es-tu? Qui es-tu? Moi, mon nom est Julie Degagné. Donc, je suis kinésiologue à Robert-Val, mais aussi un peu partout au lac Saint-Jean avec ma clinique privée, clinique de kinésiologie, Julie Degagné. Alors, que j'ai depuis 2014 déjà. 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 Les deux, on travaille de la même façon. On a le même genre de parcours, ou à peu près. Fait qu'on va répondre aux questions ensemble en se complétant. Puis, ça va être dynamique et amusant. Voilà. On est parti. Notre première question. Quel est ton lieu de travail? C'est une bonne question parce qu'on a, en tant que kin, tu as beaucoup de lieux de travail, surtout si tu es travailleur autonome. Moi, tu travailles dans un gym, dans une école, à la condition scolaire, à l'hôpital. Bon, on se promène beaucoup. Moi, je travaille dans un studio que j'ai installé, le local que je loue à Alma. Je travaille à Chicoutimi, même genre d'installation, un studio que je loue. Et je travaille à domicile aussi, chez les gens. Je me promène beaucoup, beaucoup sur la route. Je t'espère. Toi, Julie? Tu travailles où? C'est ça la question. OK, je travaille où? Dans une clinique. Les lieux. Une clinique privée. OK. C'est une clinique privée. C'est un grand espace où est-ce que les gens peuvent venir s'entraîner sur rendez-vous. C'est vraiment de l'entraînement privé qui est fait. Donc, la salle est quand même assez grande pour accueillir des gens aussi, pour faire des entraînements semi-privés. Moi, je me promène beaucoup aussi parce que par ma double passion, les communications, je me promène un peu partout au Lac-Saint-Jean pour donner des conférences spécialisées au niveau de la kinésiologie, de la santé. Donc, beaucoup de temps sur la route aussi. Question numéro 2. Quelle est la formation pour être kinésiologue? Et on pourrait même aller un peu plus loin après le bac. Le « après ». Eh oui! Ma formation pour être kinésiologue, c'est un baccalauréat en kinésiologie à l'Université Laval à Québec. À la base, on fait le DEC en sciences de la nature, comme en sciences pure enseignement. On arrive à l'Université Laval, on fait un bac en kinésiologie. Puis, ça prend trois ans et on est kinésiologue. Mais encore. Parce qu'après ça, c'est vaste. On fait d'autres choses. Oui. Mais moi, après, je me suis spécialisée dans le yoga. Donc, j'ai suivi des formations en yoga. Mais aussi beaucoup dans le postural en général. J'aime le postural. Très intéressant. Le même parcours que Valérie, donc DEC en sciences de la nature de mon côté. Puis après ça, c'est à l'Université de Sherbrooke que j'ai suivi ma formation. À l'Université de Sherbrooke, petite particularité, on avait l'alternance stage-études. Donc, ça, c'était vraiment intéressant pour tout de suite vivre là sur le terrain, vivre du concret. Il y avait deux options qu'on pouvait faire. Il y avait santé mieux-être d'un côté, encadrement sportif. À l'époque, j'ai choisi encadrement sportif. Parce que quand même quelque chose d'intéressant sur mon parcours, c'est que moi, quand je suis rentrée là, je voulais absolument travailler avec les athlètes au niveau de l'entraînement, la performance. Mais en découvrant sur le terrain comment c'était de travailler avec les clientèles posturales, périnatalité, moi, c'est là que j'ai trouvé mon dada. Donc, je me suis retournée, j'ai fait un changement à l'intérieur de ma profession. Moi, la spécialisation que j'ai prise à l'Université, parce que je ne l'ai pas mentionné, c'est activité physique et santé. Tout simplement, parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment comme objectif de travailler en réadaptation. D'aller vers les hôpitaux, travailler avec les gens qui ont des maladies, les diabétiques, les gens qui ont des maladies pulmonaires. Moi, c'était ça mon but. Avec toi aussi, ça a changé un petit peu. Ça a changé un petit peu. Exactement, mais je n'ai jamais voulu travailler avec les athlètes. Je trouvais que c'était plus pointilleux, pointu, puis que, non, ça devenait trop scientifique pour moi. OK. Mais, moi, les athlètes, ce qui m'intéressait, c'était le côté, c'était des gens en forme, des gens actifs, qui avaient envie de bouger plus, puis de s'améliorer. Mais en étant sur le terrain, je me rendais compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de clientèles qui sont comme, « Moi, je suis déjà en forme, je n'ai pas de problème de la santé, mais je sais que je dois garder une bonne condition physique et comment le faire. » Cette clientèle-là, elle existe. C'est ça, elle existe. C'est pour ça qu'ils veulent performer, mais ce n'est pas nécessairement des athlètes connus. Oui, mais ils sont tous athlètes à leur façon. On est tous un athlète. Quel est le type de clientèle que tu rencontres, les besoins particuliers? On vient d'en parler. On vient d'en parler, en gros. Le type de clientèle que je rencontre, moi, c'est... Moi, je vois beaucoup de femmes. Je vois plus de femmes que d'hommes, mais j'ai des hommes dans ma clientèle. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas. Mais j'ai un nombre de services peut-être plus pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui m'approchent pour la perte de poids, pour les suivis serrés en perte de poids, de façon saine, sans régime strict et sans produit de supplément X qui s'accumule. Sinon, je vois beaucoup de gens pour la mise en forme générale. Ou des problèmes de dos. On en voit beaucoup. Moi, j'en vois beaucoup pour des problèmes de dos. Qui veulent des exercices à faire à la maison parce que le chiro, le physio, les a référés en kiné pour faire un pro-il femme à la maison. Très intéressant. Toi? Mes types de clientèle, c'est assez varié. C'est beaucoup des femmes également. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent faire des efforts pour changer leurs habitudes de vie. Moi, je travaille beaucoup en suivi motivationnel, en changement d'habitude pour réintégrer l'activité physique. Surtout des clientèles qui veulent s'entraîner à la maison. Donc, je dirais beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui sont sur le marché du travail, les mères de la famille qui veulent trouver du temps. Ils sont comme Julie, aide-nous à trouver du temps. Au niveau des douleurs, mais justement, beaucoup de douleurs au dos parce que je pense que c'est un fléau de société. On va remettre le dos maintenant. Puis, les clientèles, c'est toujours améliorer ma santé, un peu plus de mise en forme. Puis, par ma spécialité de posture et de périnatalité, il y a beaucoup de femmes enceintes aussi par la femine. C'est clair. Pour la femine. Travailles-tu avec des collaborateurs? Oui, d'employeur! Oui! Julie en est une. Mais oui, j'ai aussi une autre collaboratrice régulière qui donne des cours de yoga avec moi. Mais sinon, je collabore avec plusieurs personnes selon les contrats. C'est sporadique. C'est, mettons, des fois juste pour une fois. Puis, on collabore ensemble. Moi, je suis toujours ouverte à ça. Il y a beaucoup de référencement des autres professionnels de la santé. Oui. Comme vous allez nous dire, je disais, le chiro, les physios vont beaucoup référer pour que les gens intègrent l'activité physique. Puis, c'est vraiment le kinésiologue qui fait la prescription de l'activité physique. Donc, il y a des médecins aussi qui réfèrent chez nous, qui vont donner la suggestion aux clients de bouger. Mais ce n'est pas eux qui vont dire comment faire, quoi faire, à quelle fréquence, quelle intensité. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les médecins en obstétrique pour les femmes enceintes là-dessus. Puis, c'est sûr que les orthopédistes vont référer beaucoup chez nous aussi pour l'entraînement. Mais pas de chirurgie. Mais beaucoup de pré-chirurgie aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent, plus vous allez être en forme avant, meilleur sera la rééducation. Donc, il y a beaucoup d'orthopédistes en ce moment qui réfèrent en kinés pour avoir des gens plus en forme. Mais de l'affaire, il y a de plus en plus de médecins qui réfèrent. Oui, vraiment. Même aussi pour les cas de santé mentale. Pas juste pour le physique, on parle de physique, mais il y a beaucoup de médecins maintenant qui réfèrent en kinésiologie parce que quelqu'un est en dépression ou vit un tag, un trouble de l'anxiété généralisée. Pour eux, de rencontrer un kinésiologue, c'est plus pour être capable de savoir progressivement comment j'inclue l'activité physique dans mon mode de vie pour que ce soit la bonne quantité pour moi et que ce soit une forme de traitement pour mes problèmes. On commence un groupe après-verbal au mois de janvier en santé mentale. Et puis, les particularités que j'ai recommencé à aller chercher, ma collègue l'a donné, c'est des gens qui arrivent à marcher présentement 16 minutes. C'est un effort extrême. Donc, on part de... Oui, la santé mentale, c'est que oui, la santé mentale, on a beaucoup de références. Oui. On peut vous aider dans le privé par rapport à ça. Quelles tâches dois-tu faire lors d'une journée? Eh boy! Quelles tâches dois-tu faire lors d'une journée? Il y a quelque chose de particulier, c'est que Valérie et moi, on est entrepreneurs, on est travailleurs autonomes. Donc, on a toutes les tâches de kin qu'on va vous parler, mais on va vous... Les tâches d'administration. Bon, ça, ça existe, mais là, on va vous parler plus de nos tâches de kin. Oui, parce que dans une journée, il y a beaucoup d'administration. Tu sais, il y a beaucoup de téléphones, planification de l'horaire, comptabilité... Publicité, marketing, relation de travail avec les autres professionnels. Oui, ça, il y en a beaucoup. Mais ça, mis à part, les tâches, il y a beaucoup de suivi avec la clientèle, planification des rencontres qu'on a dans la journée ou dans la semaine avec cette clientèle-là, parce qu'il y a un processus avec les gens, puis on veut que ça avance, il faut être préparé. Quand on les rencontre, on a quelque chose de prêt. La construction des programmes, etc. Sinon, le reste de la journée, les tâches, c'est de l'entraînement privé avec la clientèle et de l'entraînement en groupe. Oui. Ça me ressemble aussi. Conduire sur le char. Conduire le tour. Faire les notes évolutives. Oui, c'est ça. Ça me ressemble à ça, toi aussi. Oui, beaucoup. Pourquoi avoir choisi la kinésiologie? C'est la prochaine question. Ma réponse, c'est parce que j'étais une grande sportive. J'ai toujours aimé le sport. Mais de tous les sports, on parle de tous les sports, pas un en particulier. Je voulais travailler là-dedans. Même si je savais à ce moment-là que ce n'était pas un domaine développé et où il y avait beaucoup d'emplois. On nous disait clairement, j'ai pu dire là-dedans parce que c'est ce que je voulais faire. J'y croyais au fait que l'activité physique, c'est un médicament, c'est un traitement. Ça doit faire partie de la vie de tout le monde. C'est pour ça. C'est bon. Mais moi, j'étais une fille d'entraide. Je voulais aider les gens à rendre leur vie meilleure, à amener un peu plus de bonheur. Comme l'activité physique m'amenait du bonheur. Moi, j'étais une sportive amatrice. Donc, je ne réussissais pas bien dans les sports, nécessairement. C'est vraiment que quand je bougeais, je me sentais mieux. Je me sentais bien dans ma peau comme adolescente. Ça m'aidait beaucoup dans ma confiance, dans mon estime. J'avais du plaisir, toutes les hormones de bonheur. Alors, quand je voyais qu'il y a des gens qui venaient bouger avec moi, je trouvais que ces gens-là avaient l'air meilleurs aussi, mieux dans leur santé. C'est vraiment dans ma vie dans une relation d'entraide pour que tout le monde découvre combien c'est le fun d'être physiquement actif à sa façon, à soi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, je veux commencer. Mais pas juste une façon, ce n'est pas aller courir, la façon. Mais c'est ça, ce n'est pas aller courir. Du moins, ils disent, moi, je fais juste marcher. Mais tu ne fais pas juste marcher. Tu marches, ce n'est pas juste. Tu marches, c'est mes ailleurs. La marche est un autre. Si on a des conseils pour elle dans la profession, as-tu des recommandations à me faire en lien avec la profession? Eh, bon boy! Sois passionnée. Oui! Valérie, les débouchés, je crois qu'il y en a. Comme c'est un métier qui est peu connu, ce n'est pas aussi évident. Donc, il faut être passionné, il faut parler du métier, il faut parler d'être kinésiologue. Si tu n'as pas la vibe, tu n'as pas le feu de ton métier de kin, ça risque d'être plus difficile, en effet. Oui. Sois créatif. Parce que la kinésiologie, vous pouvez voir, Valérie et moi, on a une mission beaucoup d'aider les gens, de les aider, mais la kinésiologie, il y a la santé en milieu de travail, il y a toute la réadaptation, il y a la performance sportive, l'économie, la santé mentale, il y a tellement de domaines qui existent. Donc, vous pouvez être très créatif. Oui, je pense que c'est ça, être créatif. Commencez par ce qu'on vous offre aussi, parce qu'en sortant du baccalauréat en kin, ce n'est pas nécessaire de toujours être entrepreneur. Il y a des hommes d'emploi aussi. Il y a des cliniques privées, des cliniques multidisciplinaires. Il n'y a pas une expérience qui ne sera pas payante pour le kinésiologue que tu veux devenir. Soyez prêts, vous êtes dans une relation d'entrave, vous avez un service avec les humains, donc moi, le conseil, c'est attendre-toi à travailler les soirs et les fins de semaine. Parce que l'activité physique n'est pas présentement une priorité dans la vie des gens. Elle n'est pas pratiquée de 8 à 4. Non, ce n'est pas pratiquée de 8 à 4. Nous, on a des heures de travail qui sont éclectiques. Il faut s'attendre à ça. Oui, il faut s'attendre à ça. Mais c'est correct parce qu'on fait la gestion le reste du temps. Oui, voilà. Oui, merci. Merci Julie. On espère que ça va t'aider. Oui, bonne chance à l'école. On te souhaite une belle job à ta sortie. Oui. Et que la passion soit avec toi. Que la passion soit avec toi. Amen. Oh, ciel.